Gauche-droite, Sofiane Guitoun. Alors, entre le maguet de canard et faire le canard, on va dire faire le canard. Je ne suis pas trop… Je m'aurais dit autre chose que le maguet de canard, peut-être, tu vois, confie, quelque chose comme ça, mais non, faire le canard. Faire le canard ou avoir une belle moustache. Faire le canard, parce que voilà, la moustache, c'est pour november, de temps en temps, quoi. Alors que le canard, c'est souvent conne. Regardez comme il est joli. Un bon petit canard, mon petit canard. Viens, mon petit, viens, mon tout petit canard. Viens, viens, oh, il est beau, il est gros, il est beau, il est magnifique. Viens, mon petit, viens, mon petit, on va le saigner. Faire le canard ou faire le maillot, le maillot, parce que c'est important quand même. Madame, elle aime bien que ça soit bien, voilà, faire le maillot propre. Alors, faire le maillot ou les tatouages, je vais choisir les tatouages. Surtout, celui-là, il est important. C'est toute ma famille dessus, donc je vais choisir à gauche le tatouage. Alors, les tatouages ou le couscous ? Couscous, mais pas tous les couscous, c'est le couscous de ma maman. Voilà, c'est le meilleur du monde. Oh là là, ça sent le pot-au-feu printanier, là. Le pot-au-feu ? Oui. Mais il est fou, celui-là. C'est pas du pot-au-feu, c'est du couscous, mon couillon. Alors, le couscous ou ma maman ? Non, quand même, je vais choisir ma maman, parce qu'on a passé des bons moments ensemble. Ça fait très très longtemps que je le connais, depuis l'époque des moins de 20 ans chez les jeunes. Et c'était, voilà, c'est un bon gars avec qui j'ai accroché. Et à la Coupe du Monde en 2015, il m'avait dit, ouais, viens à Toulouse. Et donc, je savais pas trop, j'hésitais. Et quand je suis venu pour rencontrer les coachs, ils se sont montés dans le bureau, je me rappelle, avec Gaël, pour me dire, allez Soso, faut que tu viennes. Faut que tu viennes signer à Toulouse. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui compte beaucoup. Alors, à gauche, Mama, Yohan Maestri ou Riyad Mahrez à la Coupe d'Afrique ? C'est difficile, hein ? La finale, on était à Monaco et contre le Sénégal. Donc, Gaël avec qui je suis très très proche. On se mettait des pièces tout le temps et il me disait, ah, c'est impossible de vous gagner. Et finalement, on gagne. Enfin, en faisant certainement le match le plus catastrophique de la Cannes. Mais voilà, c'est victoire et champion d'Afrique au goût. Donc, c'était comme des ouf. Avec Rabat et Gaël, on l'a chambré pendant un bon bout de temps. Donc, j'ai choisi la réponse D, Riyad Mahrez. Oh putain ! Non, Zizou. Zizou Diac. Je vais choisir. Je... C'est même pas un crève-cœur. C'est Zizou parce que c'est Réponge Gauche. Zinedine Zidane. Enfin voilà, c'est mon idole. S'il y a quelqu'un... Enfin, je l'ai rencontré une fois. J'ai eu la chance d'en rencontrer ici au Stade Toulousain. Et j'étais... Mais comme un gosse vraiment au middle, si un jour il veut se marier avec moi, c'est avec grand plaisir. Franchement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte. C'est... L'inspiration, c'est que... Et même en étant inspiré par lui, tu te dis que jamais tu peux atteindre le niveau qu'il a dans le tout. De classe, de professionnalisme, de tout ce qu'il a. Franchement, c'est vraiment un exemple. Peut-être que si j'ai un fils, je l'appelle Zizou. Je ne sais pas. Alors... Soit Zizou, soit Yoann, UG. Yoann, je le connais depuis très, très longtemps aussi. Depuis Agen. On a été champion de France pour des ensembles à Agen. Il venait d'arriver de Toulouse. C'était... Voilà, on avait le même âge. C'était à peu près... On s'est retrouvé en équipe de France plus tard. Enfin, c'était cool. Mais désolé, Yo. C'est Zizou toujours... Réponse gauche. Zidane, Zidane. J'allais dire, ça va être difficile de détrôner Zizou. Mais bon, voilà. Le choix entre Zinedine Zidane ou Stade Toulousain et Ernest Vallon. Je vais dire la réponse D. Stade Toulousain. C'est... Voilà, c'est... C'est mon club. C'est le club où je suis actuellement, où je m'épanouis. Où je pense que je me suis le plus épanoui durant toute ma carrière. Et comme j'ai souvent répété, c'est un endroit... Enfin... Je ne suis pas issu d'une famille rugby. Et quand tu ne connais pas trop le rugby, la première chose que tu... Quand tu veux t'intéresser au rugby, la première chose que tu entends, c'est le Stade Toulousain. Donc voilà, Stade Toulousain depuis tout petit, je regarde. Et c'était un rêve de jouer ici. Et je l'ai réalisé. Donc ouais, Stade Toulousain. La réponse D. À droite. Sous-titrage Société Radio-Canada